Je suis chargé d'affaires mécanique robinetterie sur le cycle combiné gaz de Blénault-les-Pontes-à-Moussons. Je me charge de contrôler les caractéristiques et préparer les défauts constatés par les exploitants. Je suis ingénieure en maintenance en robinetterie. Je pilote techniquement une équipe de haute maîtrise d'environ une vingtaine de personnes. C'est surtout de l'appui, de l'expertise et également un grand nombre de relations transverses avec notamment l'autorité de sûreté nucléaire. Je suis technicien de maintenance. Mon rôle est d'assurer la maintenance préventive et corrective au sein de l'usine. Et d'autre part, je suis une mission de surveillance des ouvrages, c'est-à-dire tout ce qui touche à la sûreté de l'installation. J'ai un parcours professionnel un petit peu privilégié. J'étais sportif de haut niveau avec la Fédération française d'Aviron. J'ai pu bénéficier d'un contrat d'insertion professionnel avec le sponsor EDF et ma Fédération d'Aviron. Je suis rentrée avec mon bac en apprentissage pour faire un BTS maintenance industrielle en alternance. Par la suite, j'ai postulé sur un emploi d'appui technique avec lequel il fallait que je passe un diplôme d'ingénieur. C'était un volume de travail assez important. Alors moi, je suis arrivé dans l'entreprise avec un bac pro maintenance d'équipe industrielle. Peu importe le diplôme de la personne rentrée chez EDF, on suit quand même une formation sur les gestes métiers, que ce soit au niveau sûreté, sécurité. J'ai un métier très polyvalent. Je suis amené à travailler aussi bien sur de la mécanique, de la robinetterie et de la chaudronnerie, ce qui me permet d'avoir un éventail assez complet d'un travail d'un mécanicien. C'est vrai qu'en choisissant l'hydraulique, j'ai choisi aussi d'allier le côté nature, vous voyez le cadre dans lequel on est, et aussi le côté industriel qui est fort intéressant. On ne fait jamais la même chose, les activités sont très variées. Il y a une partie qui est technique, il y a une partie managériale, pilotage de projet. Je fais de l'accompagnement, notamment des apprentis qui rentrent dans notre branche. Ou alors, lorsqu'il y a un nouveau procédé industriel, j'accompagne les gens pour pouvoir les former. On peut très bien être amené à faire de la maintenance, comme on peut faire de la surveillance des ouvrages, c'est-à-dire parcourir les canaux, pouvoir faire de l'auscultation, des mesures de niveau. C'est vrai qu'on aime bien aller sur le terrain et que le système soit opérationnel le plus rapidement possible. Respecter la qualité, respecter la sécurité, c'est très important. Les activités sont tellement différentes les unes des autres qu'au final, on en apprend tous les jours et je pense qu'on en apprendra toutes nos carrières. Dans le cadre de mon poste, effectivement, il faut être pugnace, rigoureux, observateur. Vous aimez les problèmes techniques ? On aime les problèmes techniques, on cherche toujours à améliorer le processus et les équipements pour avoir la centrale la plus fiable possible.